Bonjour dans ma petite cuisine typiquement japonaise de 2 mètres carrés. Nous allons cuisiner ensemble de succulents petits plats japonais. Je vais mettre à profit pour vous mon expérience de chef pour vous aider à confectionner des recettes saines et délicieuses à des petits prix avec des petits moyens et typiquement japonaises. Bonjour aujourd'hui nous allons confectionner notre propre version super simple pratique et délicieuse de la célèbre mayonnaise japonaise appelée mayonnaise kiwpi. C'est un condiment de base de la cuisine japonaise. Nous allons l'utiliser dans différentes recettes. De par son importance et sa rareté en France, voilà mes secrets pour en préparer facilement. De plus une mayonnaise maison est toujours meilleure. Pour la préparer il nous faudra 100 ml d'huile de tournesol ou autre huile non parfumée, évitons l'huile d'olive par exemple, un jaune d'œuf à température ambiante, une cuillère à soupe de vinaigre de riz ou de vinaigre de pomme, une cuillère à soupe de sucre, une demi cuillère à soupe de sel ou moins selon votre préférence et en option une petite cuillère à café de dashi en poudre ou de bouillon. Yari ma shoka ! Commençons par mélanger le jaune d'œuf avec le sucre, le sel et le vinaigre dans un bol. Remuez énergiquement. Puis incorporons l'huile et fouettons entre mixtures pour faire monter la mayonnaise. Prenons notre temps. Incorporez l'huile petit à petit. Si vous avez un mixeur ou un batteur électrique, c'est le moment de l'utiliser. Mais à la main c'est possible aussi. Attention, le secret c'est d'incorporer l'huile petit à petit. Et voilà, une fois la mayonnaise montée, nous avons réussi. La mayonnaise japonaise ne contient pas de blanc d'œuf. Une prochaine fois, je vous apprendrai comment cuisiner une superbe omelette blanche à partir de ces blancs. Notre mayonnaise est prête pour nos prochaines recettes de J'ai plus faim. Il est préférable de la consommer dans la journée, mais elle peut se garder couverte quelques jours au frigo. Au fil du temps, nous serons amenés à voir d'autres condiments de base japonais. Je serais ravi de vous les faire découvrir. A très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour supporter la chaîne. Nous sommes encore petits, mais quelque chose me dit que cela peut changer grâce à votre aide. Merci.